Bonjour, j'ai le plaisir d'accueillir Nadege Grosbois. Bienvenue. Bonjour. Vous êtes la vice-présidente du conseil départemental de Seine-Saint-Denis. On est très heureux de vous avoir ici. Vous avez un stand dans l'exposition aujourd'hui. C'est quoi pour vous l'intérêt de venir au Salon des entrepreneurs ? Qu'est-ce que vous êtes venu chercher ? Est-ce que vous êtes venu essayer d'attirer les entreprises sur votre territoire ? Alors, les attirer, oui, mais en tout cas pour valoriser déjà ce qui s'y passe, puisque nous avons justement, nous célébrons 28 610 créations d'entreprises rien que pour cette année. C'est une belle progression parce qu'on était à 22 000 à peu près l'année dernière. L'idée, c'est de pouvoir valoriser tous les projets qui se montent quotidiennement sur notre territoire et de leur donner de la visibilité et montrer un petit peu ce qu'on sait faire. Alors, justement, comment vous expliquez ce succès de 28 000 créations ? Qu'est-ce que vous mettez en place concrètement ? Qu'est-ce que le département fait aujourd'hui pour ces entrepreneurs ? Alors, le département, en tout cas, s'appuie sur le maillage fort de notre territoire pour essayer d'accompagner au mieux les créateurs d'entreprises aujourd'hui. Comme le département n'a plus forcément la compétence du développement économique, nous, on se sert en tout cas de l'entreprenariat pour faire de l'insertion professionnelle. Donc, on a toute une population, comme vous le savez, plutôt fragile, plutôt éloignée de l'emploi en Seine-Saint-Denis, qui ne profite pas souvent des gros groupes ou des grosses entreprises qui s'installent sur le territoire. Donc, notre travail à nous, c'est de tisser des liens, de créer des passerelles entre ces habitants de la Seine-Saint-Denis et ce maillage très fort, très dense, d'un point de vue économique, sur le territoire. Donc, on lance, par exemple, des appels à projets. On vient de lancer à l'intérieur de notre programme départemental d'insertion un volet spécifique entrepreneuriat, par exemple, pour accompagner au mieux les personnes qui sont aujourd'hui bénéficiaires du RSA et qui seraient désireuses de créer leur propre entreprise d'être accompagnées au mieux. On s'appuie sur toutes les structures. On a 12 partenaires sur le territoire qui nous aident quotidiennement pour, en tout cas... Donc, j'ai une idée. Je viens vous voir. Et vous êtes capable de m'accompagner dans ce chemin-là ? Voilà. On va vous trouver des places. On a 500 places, par exemple, là, dans le cadre de ce volet, pour pouvoir vous accompagner au mieux pour la création de votre entreprise. On a des structures vraiment très riches sur le territoire. Je fête les 20 ans de la miel ce soir, justement, qui est une des structures avec laquelle nous travaillons vraiment quotidiennement, qui était avec nous encore sur le stand tout à l'heure. Donc, évidemment, on va orienter, en tout cas, les porteurs de projets vers ces places-là, vers ces structures-là, qui sont évidemment indispensables pour nous, pour cet accompagnement. Alors, au-delà de ça, vous me parliez aussi d'une marque territoriale que vous avez lancée, qui s'appelle In-Saint-Saint-Denis. Je vais y arriver. Ça se traduit comment ? Alors, le In-Saint-Saint-Denis, c'est effectivement une marque que l'on a créée il y a un an et demi, je crois, à peu près, qui regroupe maintenant 700, plus de 750 ambassadeurs et ambassadrices. On l'a créée pour valoriser tout ce qui se fait de très chouette sur le territoire, parce que, voilà, c'est un territoire qui est souvent un peu montré du doigt. Oui, qui n'a pas une image, forcément. Qui n'a pas forcément l'image que nous, on souhaiterait, en tout cas, donner au territoire. Et donc, ce sont toutes les très belles initiatives. En tout cas, ce sont les porteurs eux-mêmes, les ambassadeurs eux-mêmes qui se portent candidats pour faire partie de cette marque territoriale. Et on profite, par exemple, d'une journée comme aujourd'hui pour valoriser, à l'intérieur de cette marque territoriale, la création de très beaux projets, de projets qui ont réussi. On avait encore, je ne sais pas, on devait avoir 5 ou 6 témoignages tout à l'heure de gens, de personnes qui se sont lancées ces dernières années, qui sont ambassadeurs du INSEN Saint-Denis. Et nous, on est très fiers de ça, parce que, d'ailleurs, la marque nous a quasiment échappé. Les ambassadeurs se sont emparés totalement de cette marque. Nous, on l'anime, on crée encore quelques événements. Mais eux, voilà, ont vraiment l'envie de pouvoir faire des choses ensemble, de se réunir et de s'appuyer les uns sur les autres. Par exemple, certains travaillaient avec un imprimeur depuis des années à distance, puis se sont rendus compte par ce réseau-là qu'il y en avait une. Il y avait un imprimeur à deux pattes chez eux. Et voilà, ça crée en tout cas aussi de la proximité qui est vraiment chouette. Très bien, on invite tous les habitants de Saint-Denis à se rapprocher de vous et à connaître ces dispositifs et à se lancer, surtout. Très bien, écoutez, merci beaucoup. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada